La tour royale La tour royale Disposant d'un panorama exceptionnel sur la rate de Toulon, la tour royale, XVIe-XVIIe siècle, construite entre terre et eau, et en partie creusée dans la roche, est l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. On y accède par une passerelle surplombant les douves. Avec ses 60 mètres de diamètre et ses murs de 7 mètres d'épaisseur, elle est un parfait exemple des torignes, tours à canon, construites en Italie au XVIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'aube du XVIe siècle, Si Toulon est assez bien protégé dans ses remparts, aucune fortification ne défend en revanche la ville et le port des agressions maritimes. Inquiets, les habitants sollicitent le roi Louis XII, en 1513, par l'intermédiaire de leur évêque et du Sénéchal de Provence pour la construction d'une tour de défense au cap de la Manègue qui ferme l'entrée du port à l'extrémité de la pointe de l'Agnitre. Le plan et l'exécution des travaux sont confiés à l'ingénieur italien Gian Antonio della Porta et l'ouvrage est financé majoritairement par le roi, ce qui explique le nom de tour royale. Le plan et l'exécution des travaux et l'exécution des travaux et l'exécution des travaux Les travaux à peine achevés, son commandant, Géane de Motté, la vend pour 500 écus aux armées de l'empereur Charles V, qui, sous les ordres du connétable de Bourbon, envahissent la Provence. Une garnison de 300 mercenaires espagnols s'installe dans la tour. À Toulon, court alors l'expression « être vendu comme la grosse tour ». Après le départ des troupes impériales, le chevalier Bertrand de Lagarde, qui avait combattu contre sa patrie, est arrêté et emprisonné dans les cachots souterrains de la tour. Ce fut certainement le premier prisonnier d'une longue ligne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501